Bien ! Et donc, nous nous retrouvons épisode 60. Oh oui ! Épisode 60. Alors, je n'ai pas regardé finalement pour maxer les personnages que j'ai eu, mais... On va faire la dernière histoire secondaire qui est disponible pour le moment. Les recettes de la justice. Alors, ça tourne autour du personnage de... Euh... Token ? Non, pas Token. Toussène. Toussène, c'est ça. Voilà. Donc, autour du personnage de Toussène. Euh... La chronique Les recettes de la justice par Kaname Toussène. Grand succès, des nouvelles du Seretei réapparaît dans le Weko Mundo. Quel est donc le recet de la cuisine... et le secret de la cuisine de Kaname ? Alors là, je ne sais pas du tout... Ça fait référence à un truc à la fin des épisodes. C'est-à-dire, à la fin des épisodes de Bleach, il y avait des... Genre, le grand livre des Arancards... Euh... Le livre illustré des Shinigamis... Ce genre de petite chronique qui était post-crédit aux épisodes. Euh... Je l'ai regardé très très peu, pour être franc. Il s'agit de la chronique de Kaname Toussène, plébiscitée par les femmes Shinigamis qui étaient publiées dans les fameuses nouvelles du Seretei. Bonjour à toutes et à tous. Les nouvelles du Seretei étant une publication sur papier, nous étions jusqu'ici limités à des recettes. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, j'aurais le plaisir de vous présenter des plats prêts à être dégustés. Dis-moi, Kaname, qu'est-ce que tu fabriques ? Tu veux bien arrêter de t'approprier le créneau de mon encyclopédie des Arancards, s'il te plaît ? Voilà, c'est ça, c'est référence à ça. Euh... En plus, c'est le Weko Mundo ici, pas la Soul Society. La première recette sur laquelle nous nous penchons aujourd'hui est la soupe de la justice. Euh... Tu écoutes ce que je t'ai dit ? La soupe de la justice, une recette élaborée par mes soins. Elle réchauffe le cœur autant que le corps. De quoi faire face avec le sourire à l'hiver le plus rude. De quoi faire face avec le sourire à l'hiver le plus rude. Allo, Kaname, ici la Terre. Tu veux bien arrêter de faire comme si je n'étais pas là ? Versez d'abord un demi-litre d'eau dans la marmite. Nous allons glisser, mais jetez lentement si vous préférez un goût moins corsé. Si vous préférez un goût moins corsé, n'hésitez pas à augmenter la quantité. La quantité d'eau. Rien à faire, il est décidé à faire sa popote. Gyn, tu pourrais verser l'eau dans cette marmite et la faire bouillir ? Parce qu'en plus, je suis ton assistant, c'est ça ? Alors, je n'ai pas suivi, il y avait les événements qui étaient sortis. Ça, parce qu'il y avait également les événements temporaires qui étaient sortis. Puis, j'avais skippé, je n'avais pas regardé. Mais, il faut voir si ça me donne des recettes de cuisine. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime cuisiner. Mais, voilà, mesdames, si vous cherchez un geek qui sait cuisiner, envoyez-moi un MP. Non, je rigole, bien sûr, je rigole. Mais, voilà, j'aime cuisiner. Je cuisine chez moi. Et, si ça peut me donner des idées de recettes, je prends, je prends. Normalement, le tout doit mijoter pendant 38 heures. 38 heures pour faire une soupe ? Non, mais, oh, c'est arrivé, mais j'ai apporté une soupe déjà prête. Cher Kaname, ce Cher Kaname, il pense toujours à tout. Et, voilà. En laissant mijoter toute une journée sans cesser de retirer l'écume de la surface, vous obtenez une soupe claire et limpide. Voyons voir. Avec la cuisson, les 300 ingrédients sont doucement fondus, se sont mêlés, ne font plus qu'un. Tous ces parfums ont fusionné en un arôme unique. Mais quel arôme, quelle richesse, quelle profondeur ! Une véritable explosion de saveur, putain, la saveur de 300 ingrédients en même temps ? Non, non, ça va être dégueulasse, je ne comprends pas, là. Tu ne peux pas faire une soupe à 300 ingrédients, ce n'est pas possible. Un plat, déjà, quand tu dépasses les 4 ingrédients, tu es sûr que le plat, ça ne va pas aller. Alors, dans une soupe, bah non. Dans les véritables, se propagerait dans tout le corps. Non, non, si vous devez cuisiner un plat, limitez-vous à grand maximum 3 ingrédients dans le plat. Enfin, 3 saveurs dans le plat, mais pas plus de 3. J'oubliais, toutes mes recettes pour la justice rendent malade ceux dont les intentions ne sont pas pures. Pardon ? Allons, allons, un peu de sérieux, Kaname, c'est juste une soupe. Eh ben, Guine, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Euh, non, non, je... Alors, qu'est-ce qui m'arrive ? Hum, c'est un plat que tu as préparé, Kaname ? C'est cela même. Puis-je y goûter ? J'espère qu'il vous plaira. Non, ma trizen, c'est... C'est un régal. Quelle soupe, la richesse des arômes. Viens tailler, viens titiller le nez, ses reflets en brais sont infestivables pour mes yeux. J'aimerais bien avoir ce genre de compliment quand moi je cuisine, hein. Clairement, euh... Euh... Elle m'évoque une myriade de saveurs qui danseraient un balai autour d'un cœur doux et fondant, mais toutefois robuste. J'hésitais pendant un temps à faire, à sortir une vidéo, ne serait-ce qu'une vidéo sur ma chambre, sur ma chaîne, pardon, où je présente une recette de cuisine, juste pour le troll. En fait, si j'avais cette idée-là pour le troll, je crois que je vais le faire. Je crois que dans les prochaines semaines, je vais le faire. Une recette simple, hein. Ce que je fais le mieux, c'est les pâtes carbonara. Voilà. Ou la tartiflette. Je vous fais une tartiflette. Alors, la richesse est là, sans être excessive. Elle appelle la prochaine gorgée. Et quand on rouvre les yeux, l'assiette est déjà vide. C'est un épisode du Petit Chef, mais avec Bleach, quoi. C'est ça, en fait. En fait, c'est une parodie du Petit Chef, en fait. Dès les premiers instants, les papilles sont au Nirvana. Waouh ! Les papilles sont au Nirvana. Attention. C'est un chef-d'oeuvre, Kaname. Je vous remercie. Maître Aizen, vous n'avez pas mal à l'estomac ou... Comment ? Je suis en parfaite santé, enfin. Pourquoi ça n'arrive pas à moi ? Parce que tes intentions ne sont pas pures, Guine. Remarque, c'est le Daizen, je ne vois pas en quoi elles sont pures aussi. Non, enfin. Qui suis-je pour juger ce qui est pur et ce qui ne l'est pas ? Alors... Cette image de Lisa, je ne m'en lasse pas. Je crois que je vais mettre en pause une de mes vidéos et prendre un screen de ça. Peut-être changer mon fond d'écran avec celle-là. Ma prochaine recette est particulièrement populaire parmi les femmes Shinigami. Le sauté de la justice. C'est quoi, une poêlée de pommes de terre ? Son atout ? Un goût subtil et léger. On finit son assiette sans même s'en rendre compte. On en mangerait encore et encore, mais je compte sur votre modération. Kaname, je n'ai pas encore récupéré de la soupe. Commençons la présentation sans perdre de temps. Nous allons faire revenir les ingrédients déjà coupés, puis ajouter l'assaisonnement. Guine commence à verser l'huile dans la poêle qui est sous le feu. D'accord, donc c'est une friture, visiblement. Comment je joue à nouveau les assistants ? Une sautée en friture. Vu que c'est au Japon, il y a certainement un truc avec du poisson. Je suis en train de chercher des idées, je suis en train de m'inspirer, de chercher des idées peut-être. Pour finir, flambez le tout et voilà, c'est prêt. Ce fumet de sous-bois brésé, exalté par le parfum des épices, mon âme est transporté. Alors ça serait quoi ? Une sorte de poêlé de pommes de terre ? Avec quelque chose de flambé, qu'est-ce que tu peux flambé ? J'essaie d'imaginer quel plan on pourrait faire avec les peu de descriptions qu'on a. Mais ça peut être très très vaste, quoi. Ça peut être vraiment très vaste, quoi. Si la cuisine vous parle... Quelle santé, mes aïeux ! C'est la nourriture des dieux ! Wow ! Wow ! La nourriture des dieux ! C'est une de tes recettes de la justice, je parie que je vais encore être malade. Ceux dont les intentions sont pures les digèrent très bien pourtant. Bon, dans ce cas, je vais le proposer à quelqu'un d'autre. Wonderwise. Tu en veux, Wonderwise ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Seuls dont les intentions ne sont pas pures ne supportent pas les recettes de la justice. Wonderwise ne devrait pas avoir de problème. Ce n'est pas ça le souci. Et puis, je ne comprends toujours pas pourquoi je suis le seul à être malade ici. Fais attention, Wonderwise, c'est chaud. Ah, c'est vrai, je suis heureux de l'entendre. Wonderwise qui se comporte comme un petit toutou auprès de Kaname. C'est drôle. Je peux savoir ce que tu es heureux d'entendre. Non, on ne saura jamais. Bon, on est à 13 minutes. Je ne sais pas pourquoi, dans son histoire de... de poêler, je vois bien une friture de poisson. Du poisson frit. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je ne suis pas un grand amateur de poisson, mais je vois bien ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ah oui, je disais aussi, je voyais bien une autre amitié. Je disais à l'épisode précédent, je voyais bien une autre couple d'amitié. C'est justement, là, celle qu'on va voir. Iori. Une amitié entre Iori et Jinta. Juste une amitié entre Iori et Jinta. Les deux caractères de cochon, ça pourrait faire des étincelles, ça, en tant qu'amitié. Ça pourrait être assez mouvementé, comme truc. Vous pouvez vous amuser, essayez juste de prendre deux personnages de Bleach, qui ne sont pas spécialement amis, et vous dire qu'est-ce qu'il se passerait si ces deux-là étaient amis. Et trouver les concordances entre les personnalités des personnages, ça pourrait être marrant, quoi. Il y a des trucs, ça pourrait être vraiment marrant. Pour finir, voici une toute nouvelle recette de la justice. Le ragoût de la justice. Oh, je ne suis pas fan de ragoût. Tu t'es encore surpassé sur le nom. La cuisson à l'étouffée. C'est un monde à part entière. La température du feu, la façon dont la vapeur se forme. Chaque détail change le goût du tout, tout, tout. C'est surtout ce qu'on met dans la marmite qui change le goût, non ? Ingrédients, ce que vous avez sous la marmite. Utilisez ce qui vous plaira. L'important ici, c'est l'environnement de cuisson. La base de mon four, des débris d'anciens murs de l'asno-chess que j'ai recyclé. Pour compléter, j'utilise du sable extra-fin produit à partir des roches du Wekomundo. Kaname, mais quand est-ce que tu as eu le temps ? Pour le feu, du charbon de bois tirerait des arbres du Wekomundo qui apportera à l'ensemble un fumet inimitable. Qui va pouvoir préparer un truc pareil ? C'est vrai que ça a l'air d'être fou comme truc, quoi. Le mec, il s'est fait un four avec des pans de murs de l'asno-chess, du sable du Wekomundo et des branches d'arbres du Wekomundo. Tout va bien ? Tout va bien ? À l'aise, quoi. Juste, le truc, c'est le second pire endroit après l'enfer. Mais... Oh non, le mec, il fait de la cuisine avec ce qu'il trouve. Oh non, il est génial. Bon, bah prochainement, sur ma chaîne, je crois qu'il y aura un tuto cuisine. Un jour, je le ferai. Promis. Oula, je crois que j'ai saturé quand j'ai rigolé. Aïe, 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 aïe. On a combien de temps, là ? Oh, on n'est qu'à 20 minutes ! Ça va ! Ça va, ça va. C'est fait. Le ragout de la justice façon Wekomundo est prête. Je soulève le couvercle. Non seulement de la vapeur s'échappe, mais aussi de la lumière. Ça scintille. La vache, le... Je vois un plat qui brille, j'en mange pas, hein. Je vous dis, enfin... Ouais, une recette qui brille, j'en mange pas, quoi. C'est radioactif, le truc. J'en veux pas. Ton ragout brille de mille feux, c'est incroyable. Et puis la cuisson a transcendé le parfum des ingrédients. Un vrai feu d'artifice olfatif. Waouh. Ça, ça me donne faim d'entendre ces... C'est qualificatif, lié à la boue. Ça tient debout, ce que je dis là. Bref, je n'ai pas encore récupéré de la soupe, mais j'en salive déjà. Voilà, malheureusement, il est déjà l'heure de nous quitter. Je ne manquerai pas d'élaborer de nouvelles recettes d'ici notre prochaine émission. Très bien, merci, c'était génial, au revoir. Tout ça a l'air délicieux à première vue. Il n'y a pas de quoi être malade à première vue. Et pourtant, j'étais à côté de lui, je l'ai vu faire, mais... Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il a préparé. Inquiétant. Et puis, une minute. Il n'y a pas d'eau dans le Waco Mundo. Et tous ces ingrédients, d'où viennent-ils ? C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau dans le Waco Mundo. Enfin, si, si, il y en a. C'est sûr que... Ali Bell peut produire de l'eau. Est-ce que l'enquête se poursuit ? L'enquête se poursuit ? Eh bien, tant mieux. Je pense que ça va durer tout l'épisode. Ça va durer tout l'épisode. Ouf, désolé pour le clignotement. Les recettes de la justice. Il s'agit de la chronique à la mai. Bon, voilà. Ok, on a déjà lu ce texte. Guine, serais-tu un expert en sucrerie ? Oh ! Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Est-ce que j'ai l'air de me connaître en sucrerie ? Alors, à part une tarte au citron meringuée, c'est vrai qu'en question dessert, je ne cuisine pas énormément de choses. Hormis une tarte au citron meringuée, voilà, mais la dernière que j'ai faite en plus, c'était un peu décevant. C'est vrai que j'aimerais apprendre à faire plus de desserts. Ça pourrait être cool. Genre des muffins. Ah ouais, il faudrait que j'apprenne à faire ça. J'ai envie d'apprendre à faire des muffins, tiens. Oh, bref. Le mec, il commence à se faire sa liste de recettes à faire prochainement. Je suis désolé, je suis désolé, mais c'est le thème de la vidéo, là, actuellement. Donc, évidemment, voilà, je ne sais pas si vous, la cuisine est quelque chose qui vous passionne. J'ai des amis pour qui la cuisine, c'est quelque chose, c'est vraiment une corvée à faire. Moi, je prends plaisir à cuisiner, voilà. Le soir, je cuisine, c'est mon petit plaisir, j'aime ça. Voilà. Bon, cela dit, j'ai déjà fait des kakis séchés. Je ne sais pas ce que c'est. Je m'y connais peut-être un peu, donc. Ah, il paraît que ces derniers temps, on retire les graines de kaki avant de les faire sécher. Ce qui permet de les garder plus longtemps, sans qu'ils moisissent. Eh ben, ce que je vois, tu en sais déjà plus que moi. Mais pourquoi ces intérêts soudain pour les sucreries ? Excusez-moi. Je me replonge dans mon étude de la cuisine. Or, je me suis rendu compte que ma palette de recettes avait des lacunes. Je tiens à me diversifier. Ouais, c'est cool. Si tu veux des informations sur le sucré, les filles pourront sans doute mieux te renseigner que moi. Tu n'as peut-être pas tort. Très bien, je pars de ce pas en quête d'informations. Alors, Arancard et sucreries, des filles. Je vois bien Lillinette, peut-être, consommer des sucreries. Peut-être Loli. Armi ça. Peut-être Wonderwise, consommer des sucreries, mais... Je vois un petit peu des personnages dans leur style, tu vois, le genre de personnages que tu verrais bien croquer des bonbons, ce genre de choses. Mais je ne vois pas trop le style, par exemple, Ali Bell, consommer des sucreries, vous voyez. Ça ne colle pas au personnage de voir Ali Bell avec une sucette en bouche ou quelque chose comme ça. On va voir. On va voir ce qui nous a préparé le jeu. Mais je parie sur Lillinette et Loli, déjà. Ah, peut-être... Ouais, enfin... C'est pas vraiment une fille, mais peut-être Charlotte. qui est un fractionneste de Baragane qui se bat contre... contre Yumi Chika dans le manga. Qu'est-ce que... Ça sent le brûlé. Est-ce qu'il y aurait un incendie ? Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Vous faites à barbecue avec des ordures ou quoi ? Ah, Loli ! Je l'avais parié. Comme si on allait faire un truc aussi dégoûtant. Et Mélonis. Elles sont sœurs, hein. C'est pas dit dans le manga, mais elles doivent être sœurs, toutes les deux, parce qu'elles ont plus ou moins le même masque. Moi, je pense qu'elles sont sœurs. Oh non, ils ont vraiment fini par exploser. Bon, je crois que cette fois, il n'y a plus de doute. Ils sont ratés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'était pas des ordures, mais des cailloux que vous avez fait cuire. Tu débarques comme un dingue en défonçant le mur pendant que je prépare des cookies. Alors évidemment, je me trompe dans la proportion et voilà ce que ça donne. Continue à me casser les oreilles et je t'arrache la peau pour la coller sur le barbecue, elle aussi. Oula ! Oh, c'est bon. Qu'est-ce pas-t-il ici ? Mais j'avais parié sur le lit et sa sœur. J'avais raison. Des cookies. Oui, c'est des cookies, c'est des sucreries aussi. Il n'y a rien. Ça ne serait-ce que... Ça ne doit pas être bien compliqué à faire des cookies. Il faudrait que j'apprenne à en faire. Désolé. C'est ces deux-là, elles ont préparé un barbecue de cailloux. Je t'ai dit que ce n'étaient pas des cailloux mais des cookies. Si tu continues, c'est toi que je vais faire cuire à la broche. Comme si t'en étais capable. Essaye un peu pour voir. Ce sont des fractionnèses de Ultiora, je crois, Loli et Mélonie. Ménoli. Laisse tomber, Loli, surtout qu'il faut être honnête. On dirait vraiment des cailloux tout brûlés. Ce que tu appelles cookies ne sont des... Ce sont ces choses dures comme la pierre et hérissées de pointes. Il me semblait que les cookies étaient des biscuits plats à la texture sablée et... Si ça t'intéresse tant que ça, tu n'as qu'à les goûter. Tiens, je t'en donne à toi aussi. Comme si on pouvait bouffer un truc pareil. Tiens, voilà ce que j'en fais de tes saletés. Ok. Il a balancé au chien, quoi. Pauvre bête. Va-t-il le manger ? Sniff, niffle, sniffle. Bon, il renifle. Non seulement c'est un mangeable, mais c'est carrément empoisonné, sale sorcière. Je te dis que c'était ta faute s'ils étaient ratés. Est-il imaginable que des cookies se transforment en une chose pareille suite à une légère erreur de préparation ? Quand on prépare des sucreries, les proportions sont essentielles. Donc, un accident peut vite arriver. Mais là, c'est plutôt une accumulation de circonstances exceptionnelles. Je comprends. Je devrais choisir avec le plus grand soin les recettes que je compte essayer. en plus, je crois que l'épisode avec H-Bust est sorti sur ma game tycoon, je crois, au moment où je parle. Donc, ça va parler beaucoup cuisine cette semaine. Enfin, dans les semaines qui... n'importe quoi. Bon, bref. À janvier, thème cuisine. Voilà. C'est ce que je vous ai dit, je regarde également Cauchemar en cuisine. Ouais, Cauchemar en cuisine. Enfin, je regardais, là, je n'ai pas suivi depuis un bout de temps. Mais ça me manque un peu de... Enfin, il y a 2-3 passages dans Cauchemar en cuisine où ils montrent des recettes, mais pas en détail. C'est un peu dommage. Voyons voir si je trouverais des recettes. Si je trouve... Voyons. Vais-je trouver des recettes dehors ? Non. Oh, mais ça a l'air super bon. C'est dans le gosse. Et ceux-là en brochette, j'en ai l'eau à la bouche. Oh, oui, évidemment. Sucrerie, peut-être... Oh, je suis impardonnable. Son nom m'échappe. Ancienne à rencard numéro 3, grande copine du Chigo. Euh... Oh ! Je suis impardonnable. Son nom m'échappe. Je suis impardonnable. Alors que j'ai dit que c'était le personnage le plus en relief de Bleach, quoi. Euh... Voilà quelque chose que je connais. Il est sans doute plus facile d'arriver à un bon résultat quand on prépare un plat familier. mais je me demande à quoi ressemblent des dangos du Vecomundo. Oh ! Oh, je suis impardonnable. Je suis impardonnable. Faut. Ah, le nom de... Avec péché Don Dojaka Donjo Don Dojaka péché et... Neliel c'est ça. Neliel voilà. Ouais, je vois bien Neliel aussi consommer des sucreries dans le Vecomundo. Oh, je suis impardonnable d'avoir oublié son nom, Neliel. Voilà, 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 voilà. Et voilà, c'est prêt. Je vous présente ma création spéciale les Donjo Inferno à la sauce Bawabawa. Je remets Audacity devant mes yeux. sur les gâteaux traditionnels d'une grande maison. Ils ont toutes les qualités d'une pâtisserie faite à la main rustique. Arrête, tu vas me faire bouger. Allez, goûte vite. Avec grand plaisir. Ah, ça, mais c'est... un... ré... gal. Pourquoi il a sorti son sable, par contre ? délicieux. C'est une merveille de Nel. C'est tellement bon que j'en ai les boyaux au bord de l'explosion. C'est trop gentil. Mais pas du tout, je persiste et signe. Ces grains qui... qui crisse entre les dents, ce goût de sable qui explose en bouche et la surprise du chef, quelques gouttes d'eau dans tout ça. Parfait. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment un truc... Enfin, voilà, trouver... Aucun doute, ce sont les meilleurs dents de gauche du Waco Mundo. Nel, c'est un chef-d'oeuvre. Vous avez vraiment mangé des boulettes de sable ? J'avais l'impression que vous vous en... que vous vous en débarrassiez discrètement en courant en rond et... Chut. Faut pas le dire. D'accord, je comprends. En fait, qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'effectue actuellement des recherches sur les recettes de sucreries. J'ai entendu quelqu'un parler de Django's. Je suis venu. Je suis venu voir. Mais même si un Danjoss restera toujours un Danjoss, on dirait que certains ne sont pas consommables sans danger. Ah bon ? Et tu as trouvé de bonnes recettes ? Je ne sais pas. Tout a l'air plus compliqué que je le pensais. je cherchais justement quelque chose de simple pour un premier essai. C'est vrai qu'avec les sucreries, souvent, les erreurs ne pardonnent pas. Il vaut mieux commencer simplement par des recettes pas trop risquées. Des pancakes ou alors des brownies. C'est pas trop difficile. Putain, putain, ça me donne faim ! Ça me donne faim ! C'est l'épisode qui donne faim ! Vraiment, c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne manquerai pas de creuser le sujet. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, mais nous avons un invité. Voilà des Django, c'est un cadeau, monsieur l'invité. C'est pas un mangeable, tu sais. En fait, ça a même un petit goût d'enviensit. Non, merci, j'apprécie votre offre, mais j'avais passé mon tour. Merci de vos conseils et au revoir. Qu'est-ce que Kaname va nous préparer en sucrerie ? Surtout dans le Wecomundo, quoi. Alors, Histoire secondaire, chapitre 6. Et nous sommes à 35 minutes de vidéo. Django. C'est bizarre parce que Django, en plus, ça me fait plutôt penser à un film. Il y a un vieux film qui s'appelle Django. Tiens, Kaname, c'est toi. Je ne pensais pas que tu rentrerais aussi vite. Tu as trouvé des informations intéressantes. Hein ? Et on n'aura pas vu Lillinette. Alors que moi, j'aurais parié sur Lillinette, vous voyez. Bon, bref. Lillinette, la fractionnesse de Stark. Qui voit pas qui c'est. Vous voyez tout ce qui c'est, Lillinette, quoi. Plus ou moins, disons, il semble que la confection de sucreries soit plus délicate que je l'imaginais. On m'a conseillé de commencer par des pancakes et des brownies. Alors, des pancakes. Non, ce sont des pancakes. Et bon. Je m'apprêtais justement à m'informer sur ces deux recettes. Pancake, brownies, jamais entendu parler. De quoi s'agit-il ? Je ne sais pas encore, j'aurais préféré commencer par des crêpes et des gâteaux au chocolat. Alors ça, des crêpes, je sais faire des crêpes et je pense que je vais en refaire prochainement. Ouais, je crois que ça... Je prévois ça dans la semaine qui suit, moi. Bon, euh... Je vais me faire ma petite recette de la semaine. Enfin, mon petit menu de la semaine. Je ne sais pas encore, j'aurais préféré commencer par des crêpes et des gâteaux au chocolat. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Alors, une recette de gâteau au chocolat, il faudrait que je... J'en avais une de recette de gâteau au chocolat, il faudrait que je la retrouve. Je suis désolé, je fais le parallèle entre ma vie et le manga, mais... Voilà. Ah oui, moi aussi, ça, moi aussi, je connais. En fait, Kaname, tu peux me dire pourquoi tu te plonges avec un tel enthousiasme dans la préparation de sucreries ? Après tout, si c'est pour diversifier ton répertoire de recettes, il y a beaucoup d'autres possibilités. En effet, mais vois-tu, j'ai l'intention de préparer quelques pâtisseries pour accompagner le thé de maître Aizen. Ah ! alors peut-être une recette de spéculoos ? Est-ce que pour accompagner du thé, tu as des spéculoos, ça irait bien. trouver une recette de spéculoos ? Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas arrêter. Et pour ça, tu es prêt à arpenter le Waco Mundo ? Ça, c'est de la dévotion. Ça, ça s'appelle de la dévotion. Tout à fait, c'est pour offrir. Je tiens donc à préparer quelque chose de qualité. Je vais continuer en allant m'informer auprès de nos collègues féminines. Donc là, peut-être qu'on va aller voir les lunettes et peut-être qu'on va quand même voir Alibelle. Mais je ne vois pas Alibelle amatrice de... En fait, il y en a d'autres. Il y a aussi les fractionnèses d'Alibelle. Il y a Sun Sun, il y a... Et les autres. Peut-être que... Ou Sun Sun. Je ne sais pas si on prend Sun Sun ou Sun Sun. Mais... Enfin, voilà. Et les autres. Mais je n'ai pas les noms des autres. Je ne sais pas. En fait, pardon. Désolé. Je vous dis, je ne vois pas Alibelle et... Ah, si, peut-être Sun Sun et peut-être les fractionnèses d'Alibelle consommaient des sucreries peut-être. Mais Alibelle en elle-même, je ne la vois pas consommer des sucreries. Ça... Enfin, c'est vis-à-vis du personnage. Après, c'est ce qu'elle veut. Il faut savoir que moi, je mange très très peu de tout ce qui est bonbons. Je suis plus gâteau que bonbons. Je ne sais pas vous. Alors vous. Voilà. team chocolatine. Alors, êtes-vous plutôt team bonbons ou team gâteau ? Ah bah voilà ! Bah ouais, donc Mila Rose également. Et alors, on a Sun Sun à gauche, Mila Rose à droit, au milieu, et à droite, je n'ai plus son nom. Et c'est pour ça que tu es venu jusqu'ici. Apache. Ah bah oui, Apache, évidemment. Apache. Donc Apache, si vous préférez. Les recettes de sucreries, on en a de bonnes. Il en a de bonnes, lui. Là, comme ça, eh oui, c'est un travail délicat, évidemment. Ce n'est pas votre genre à tous les deux. Oh, ce pic ! Oh, ce pic ! Alors, je suis désolé, quand je rigole, apparemment, je sature mon micro. Pourtant, il est loin de ma bouche. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu te moques de nous ? Qu'est-ce que tu crois ? On est parfaitement capable de préparer des pâtisseries. Alors, sucreries, pâtisseries, on a des pâtisseries salées aussi. Pour moi, les sucreries, ça fait partie des pâtisseries, mais les pâtisseries ne sont pas forcément des sucreries. Vous voyez le truc que je veux dire ? Arrête de prendre de tes grands airs, tu n'es pas plus doué que nous. comme c'est désobligeant, tu veux bien arrêter de nous mettre dans la même catégorie. Aïe, 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 Sunsun, elle met tellement le sel aux autres. Attendez, je voudrais... C'est vrai que Sunsun, elle est un petit peu hautaine avec ses collègues. Ah bah tiens, Alibelle, c'est fini, vous trois. Alibelle. Arrêtez de vous donner un spectacle, comme ça, quel est le problème ? Alors voilà. Petit fondu en noir, là. Je vois, des sucreries. Justement, je m'apprêtais à en manger avec mes fractionnaires. Ah si, donc Alibelle est consommatrice de sucreries. La confection, est de qualité et l'aspect est séduisant. Maitre Eisen, que faites-vous ici ? J'ai entendu par hasard votre conversation qui m'a semblé fort intéressante. Si cela ne vous dérange pas, puis-je me joindre à vous pour cette dégustation ? Avec plaisir. Oh, fascinant. Oh ça y est, on est en partie. Une brise de printemps fraîche et parfumée vient caresser le palais avant d'aller envelopper le corps tout entier. Les papilles explosent, explorent un paysage de saveur où une douceur sophistiquée s'affirme sans s'imposer, stimulée par une pointe d'acidité. La texture moelleuse surprend, intrigue, fascine. Rien que ça ! Rien que ça ! Un monde nouveau souffre à nous tel un ciel d'aurore faisant poindre une infinité de possibilités. Bordel, si je cuisinais, ça pouvait créer cet effet-là chez les autres, honnêtement. aïe, 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 puis-je goûter moi aussi ? Bien sûr, je t'en prie. Ah, ça, c'est... Oh non, on est reparti. Une explosion d'arômes, une ampleur et une profondeur à soupçonner. Quelle force de caractère, la douceur est infinie, mais résolue. Inébranlable tel un chêne millénaire. Oh la vache. Oh, ça part en délire. C'est ouf. Jamais je n'ai connu pareil délice. Mon âme en est chaviré. Oh vache. C'est... C'est violent. C'est violent comme sucrerie. Oh, pardon. Oh, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est tellement exagéré. J'ai l'impression de voir un épisode du petit chef, quoi. C'est... C'est... Oh la la. Pourrais-tu me confier ta recette. Je suis désolé, mais c'est impossible. Est-ce un secret jalousement gardé ? Non. Il s'agit de pâtisseries que j'ai commandées par correspondance dans le monde des humains. Évidemment, c'est dans le monde des humains qu'on fait les meilleures pâtisseries. Je ne peux donc pas t'apprendre la recette. Commandées par correspondance. Voilà le catalogue. Tu peux l'utiliser et que tu peux l'utiliser à ta guise. Ah tiens, je viens moi aussi de passer une commande dans ce magasin. Pardon. Mais voilà, j'espère ne pas avoir trop fait attendre. Tiens, je vois que tout le monde est là. Ah, le voilà. On a failli attendre. Dépose tout ça sur la table. Allez belle, je vais préparer du thé. Eh oui, Kaname, je ne l'ai pas dit mais j'y ai pensé. Si tu as envie de te renseigner sur les sucreries, il est bien connu que c'est dans le monde des humains qu'on fait les meilleures sucreries. Il y a même dans le manga, il y a Anataro qui en parle d'ailleurs. C'est ça, Anataro ? Ouais, c'est ça, Anataro. Gin, peux-tu m'expliquer ce que tu fabriques ? Pardon, je suis allé chercher une commande dans le monde des humains. Voilà tout. Un instant, tu m'as bien dit que tu ne t'y connaissais pas en sucreries, non ? Mais c'est vrai que je n'y connais rien. J'achète ce qu'on me dit d'acheter, c'est tout. Je... Espèce de... Eh oui, t'as pas repris le bon endroit, c'est pas Loicomundo qu'il faut visiter pour les sucreries, visiblement. Enfin, bon. Kaname. Ah, on a fini ? Ah non, on a juste eu un... Parce que j'ai vu la carte, je me suis dit... Bon. Bon. Eh ben, 45 minutes, on va continuer encore un petit peu et puis on... on terminera. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse tout l'épisode de Kaname, là, cet épisode-là. Quitte à ce que je fasse une coupure pour pouvoir faire un peu plus d'une heure, parce que je suis sûr que le logiciel, bien qu'il y ait une mise à jour, je peux pas aller au-delà d'une heure. Ah, ouh ? Ah, ben, Lillinette, tiens, je parlais de toi tout à l'heure. Ah, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Oh, Lillinette, t'es un prétendant. Euh... Ah, ouh ? Stark ! Stark et moi, je te dis. Quoi encore ? Tu es pénible. J'ai du mal avec cette apparence de Stark. Quand je parle de Stark, j'ai toujours son apparence lorsqu'il a fusionné avec Lillinette, quoi. L'apparence qu'on voit dans le manga quand il se bat contre... Contre Sajin. Non, pas contre Sajin, contre... Je ne fuis. Quoi encore ? Tu es pénible. C'est lui, il n'arrête pas de me suivre. Tu n'as qu'à le ramener où il était. le ramener où, mais... Non, mais... Tu veux dire chez Kaname, il n'est pas là. Pas là ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Je crois qu'il est parti mettre au point un nouveau menu, quelque chose comme ça. Pardon. Les recettes de la justice. Voilà. Aujourd'hui encore, même si la publication des articles a cessé, celui-ci n'a pas abandonné sa quête et continue d'arpenter inlassablement le chemin des recettes de la justice. J'ai étudié et intégré les recettes des anciens. J'ai surmonté la dangereuse épreuve des sucreries. Le temps est venu pour moi de créer un nouveau menu. Somme de toutes mes recherches dans le domaine des recettes de la justice. vers quel genre de plat vais-je me dire et j'ai mis. C'est toute la complexité. Moi, c'est ce que j'adore en cuisine, c'est que un plat faut de la technique mais il faut que ce soit simple. C'est ça un bon plat, c'est un plat qui demande un savoir-faire mais qui reste simple. Et ça, c'est tout le paradoxe en cuisine et ça, j'adore. les holos sont bien agités. Que se passe-t-il ? Aroniro, que fais-tu ici ? Nous nous nourrissons et il y avait justement un holo à point. Tu te nourris ? Oui, c'est vrai que ta force te vient de la consommation de holos. C'est bien le pouvoir de glutonéria, n'est-ce pas ? C'est cela, nous absorbons les pouvoirs et l'énergie des holos que nous mangeons. A ce jour, nous en avons dévoré plus de 30 000. Vache, c'est cette puissance qui fait de nous un espada. la puissance que tu obtiens dépend du holo, je suppose, mais les sensations du moment de l'absorption diffèrent-elles aussi ? Pardon ? Excuse-moi de te poser cette question, elle doit te paraître étrange. Il se trouve que je réfléchis en ce moment à l'art de la cuisine. Par exemple, le poisson et la viande procurent des sensations et des nutriments différents. je me demande si tu retenus cette diversité chez les holos. Putain, mais Kaname, il cogite, hein ? Il cogite, ça ne m'aurait pas venu à l'esprit, moi. C'est une vraie question, ça, pour un rognierau. Vois-tu, je n'avais jamais considéré les holos comme de la nourriture. Ce nouveau point de vue m'intrigue. Eh ben, Kaname, t'as titillé aussi ma curiosité. Et là, là, wow, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce qu'il raconte ? Peut-être pourrais-tu me montrer le pouvoir de Bultonaria ? Il pourrait me servir de référence utile dans mes recherches qui fait. Très bien, mais ne nous en veux pas si nous te dévorons par erreur. Wow ! Oh, la question de Kaname ! Eh, ça colle le temps ! Eh, merde, il est puissant ! Je vois, c'est différent de ce que j'imaginais. Je me rends compte maintenant que toute la puissance que tu as absorbée jusqu'ici c'est réellement partie de ta chair. Je suppose que plus de holo, plus le holo que tu dévores et puissant, plus tu abserves de force. Oui, quand nous dévorons un holo possédant une grande présence spirituelle ou des pouvoirs particuliers, notre puissance augmente d'autre en plus. Je vois, d'où l'importance de bien choisir ce que l'on mange. On peut dire ça. Ce sont là des concepts de base, mais j'en prends bonne note. Tout cela m'a été très utile, je te remercie. Mais au niveau gustatif, est-ce qu'il ressent quelque chose de gustatif entre un holo de bas étage et s'il dévore un vasto lordès ? C'est ça la question. Est-ce que s'il bouffe un holo de base, c'est comme, je ne sais pas, moi qui mange un gâteau apéritif et que lorsque il mange un vasto de lordès, c'est comme si moi je mangeais, je ne sais pas, moi, bon steak, frites, mayo, quoi. Voilà, quoi. C'était ça la question de base, c'est est-ce qu'il y a une différence gustative pour lui ? C'est une vraie question, ça. Quel étrange personnage ? Qu'est-ce qu'il nous voulait au juste ? Mais apparemment, non, en fait, il ne ressent pas de sensation gustative quand il dévore un holo, il récupère juste de la puissance pour interminer. Mais, ça aurait été drôle qu'il y ait justement cette notion de sensation gustative quand il dévore quelque chose. Ça aurait donné encore un petit aspect à Ronnyro qui aurait été très très intéressant. Bon, écoutez, on est à 50 minutes, 53 minutes même, je m'arrête là et on terminera avec Kaname qui cogite à l'épisode suivant. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve à l'épisode 61. A bientôt.